Bonjour à tous je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer cette présentation qui porte sur un travail qui a été réalisé dans le cadre du projet CERN financé par la FEREC. S'il s'agit d'une approche argumentative pour analyser l'acceptabilité des projets d'infrastructures, c'est un travail pluridisciplinaire qui a été mené par Séverin Guignard, Corinne Cure, Pascal Di Maillolo, Alexandre Hacher et Erwin Denman, Nelly Pares, Anne Tricot, Cathy Véret et moi-même Franck Taillandier. Ce travail parle d'un constat. Des projets d'infrastructures peuvent susciter d'adhésion bien sûr mais aussi parfois le rejet et l'opposition des parties prenantes, que ce soit des riverains, des services techniques ou voire des élus. Cela peut conduire à l'échec total ou partiel du projet. On a bien sûr en tête des exemples emblématiques comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sémence. Mais cela peut se produire aussi pour d'autres types de projets. On pense aux projets d'éoliennes qui voient souvent une forte opposition, des projets de barrage, de dires ou tout autre projet d'infrastructures. Il est en tous les cas indispensable de pouvoir prendre en compte les potentielles controverses afin de mener à bien un projet d'infrastructures. La question qui se pose alors est de savoir comment comprendre et analyser les controverses autour des projets d'infrastructures. Pour répondre à cette question nous avons proposé une méthode basée sur les systèmes d'argumentation abstraits. Un système d'argumentation abstrait est un graphe orienté qui est composé d'arguments qui sont les nœuds de ce graphe et d'attaques entre ces arguments qui vont être les arcs de ce graphe. Par exemple ici l'argument A2 attaque l'argument A1. Ce modèle proposé par Dung a depuis été repris par de nombreux chercheurs dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous aurez noté qu'ici on parle d'argumentation abstraite. Le terme abstrait précise qu'il n'y a pas de prise en compte de la sémantique de l'argument. On ne juge pas de la valeur intrinsèque de l'argument mais plutôt de ses relations avec les autres arguments pour juger plutôt de l'argumentation en soi. Dung a proposé dans son travail un ensemble de règles qui permettent de définir ce que c'est qu'un argument accepté par du travail sur le graphe. Globalement un argument sera accepté s'il n'est attaqué par aucun autre argument lui-même accepté. Mais comme ici on reste sur de l'argumentation abstraite, il n'y a pas de définition de cadre pour préciser ce qu'on entend exactement par un argument ou par une attaque. Il nous faut pour aller plus loin choisir et sélectionner un modèle d'argument. Pour ça, nous avons pris le modèle IPA qui était proposé par Dolom et Hall en 2018. Il différencie la conclusion qui va être l'objet du débat des statements qui sont les éléments qui vont soit appuyer, statement for, soit s'opposer à d'autres arguments qui sont les statements against. Un petit exemple simple, ici nous avons un projet de stade qui est mis en débat. La conclusion sera donc le projet de stade est positif. Évidemment, on pourrait avoir aussi le projet de stade est négatif. Un premier argument qui va s'opposer à cette conclusion est le statement A1. Ce projet est beaucoup trop cher pour la commune. On peut avoir d'autres statements qui sont aussi à l'encontre de cette conclusion ou qui sont, par exemple ici comme l'argument A4, à l'encontre d'un premier statement. On peut aussi bien évidemment avoir des arguments qui supportent la conclusion ou qui supporteraient d'autres statements, comme c'est le cas ici pour A2 qui supportent la conclusion C1. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir bénéficier des inférences de Dong en transposant le graphe IPA en graphe de Dong. Il y a un ensemble de règles qui permettent justement de définir le graphe équivalent de Dong par rapport à notre graphe IPA. Ici, vous voyez le graphe équivalent de Dong. On peut dessus effectuer les inférences pour déterminer quels sont les arguments acceptés en conflit ou refusé. On peut alors transposer ces résultats sur une graphe IPA pour apporter une connaissance supplémentaire aux personnes participant au débat ou aux personnes simplement souhaitant se réformer dessus. Maintenant, la question c'est comment utiliser cette approche pour analyser les controverses autour d'un projet d'infrastructure. Pour cela, nous avons proposé une méthodologie basée en quatre étapes. D'abord, on va constituer un corpus qu'on va pouvoir ensuite analyser pour en extraire les arguments et les formaliser sous la forme de IPA. Ensuite, on va calculer l'acceptabilité des arguments en transposant ces graphes IPA en graphe de Dong. Puis, on va pouvoir ensuite analyser ces résultats pour en tirer des leçons. Évidemment, c'est une démarche itérative et on peut à tout moment revenir en arrière pour recommencer par rajouter des nouveaux textes à vos corpus, par exemple, avant de passer à l'analyse. Pour présenter cette démarche, nous allons l'appliquer à un cas réel, c'est la requalification de l'avenue de Marseille à Vitrolles. Cela a été un projet très important pour la ville de Vitrolles puisque c'est un investissement très lourd pour la ville de plus de 15 millions d'euros. C'est un projet qui a duré très longtemps, ce qui s'est étalé de 2010 à 2019. En plus de ça, l'avenue de Marseille est une avenue importante pour la mobilité dans la ville. Vous pouvez voir ici, sur les photos, les réalisations qui ont été faites avec des pistes cyclables. Vraiment, c'était des travaux importants sur les systèmes d'évacuation d'eau pluviale puisque la route est inondable, etc. Donc, la première étape, ça va être de constituer le corpus de texte qu'on va analyser. Dans le cadre de cet exemple, nous avons analysé deux types de textes. D'abord, les articles de presse. On l'a extrait à partir de la base Europresse en utilisant un système de mots-clés. On a évidemment choisi et retenu que les articles qui portaient sur les travaux et des réseaux sociaux, notamment le Facebook de la mairie de Vitrolles dans lequel nous avons retenu tous les articles qui parlaient de l'avenue de Marseille des travaux sur cette avenue, ainsi que les commentaires aux articles faits par les citoyens sur ces articles. En total, nous avons conseillé 74 documents dans ce corpus. La deuxième étape, ça va être d'extraire et de formaliser les arguments issus de ces différents textes. Malheureusement, il n'y a pas de méthode magique. On était obligé de passer par une méthode manuelle. On aurait bien voulu que ce soit automatique, que l'ordinateur le fasse par lui-même, mais c'est un peu plus compliqué. Ça, nous reviendrons dessus dans la conclusion. Donc, la méthode est plus simple. On pose déjà la conclusion. Ici, c'est le projet de requalification de l'avenue de Marseille est positif. Puis, on analyse les textes. Ici, je vous ai mis un extrait du Facebook de la ville. C'est-à-dire des commentaires à un article et on peut faire le travail d'extraction. Donc, les commentaires les plus récents sont ceux qui sont en bas. Un premier commentaire indique que les travaux n'en finissent plus. Donc, sous-entendu qu'ils sont très très longs. Donc, c'est évidemment un statement against la proposition, la conclusion, qui indique que l'avenue de Marseille, le projet, est positif. Le deuxième, qui est émis par la même personne, c'est que les apprévus sont mal placés. On a ensuite un autre argument qui est émis par une autre personne qui vient appuyer ce premier argument, qui donne des éléments factuels pour expliquer pourquoi les apprévus sont mal placés, notamment pour des raisons de sécurité. La mairie de Vitrolles elle-même a répondu à cet argument en indiquant qu'elle est pour aller vérifier la situation pour faire des modifications par rapport à ça. Donc, on a un statement against ce dernier argument. Ainsi, on va pouvoir reconstruire toute la chaîne d'argumentation pour arriver à des systèmes, comme ici, un peu plus compliqués. Donc, là, c'est un graphe extrait de la presse de 2010 avec un ensemble d'arguments. On voit qu'il y a beaucoup de statements forts parce que beaucoup d'arguments ont été donnés par la municipalité pour défendre le projet. On peut, à partir de ces graphes-là, calculer l'acceptabilité des arguments. Donc, en utilisant la méthode que nous avons vue tout à l'heure, donc en passant par les graphes de Dong. Et du coup, cela conduirait ici à l'acceptation de la conclusion, le projet de requalification de la ville de Marseille est positif. Évidemment, ici, c'était qu'un extrait des arguments, donc on peut rajouter plus d'arguments. Ici, c'est juste, à titre illustratif, un autre graphe obtenu pour, par exemple, des extraits de presse, mais cette fois de 2018, où on voit que c'est beaucoup plus nuancé. Et notamment, il y a beaucoup d'arguments contre qui viennent de la part des citoyens. Parce qu'on peut, par un système de label, identifier les arguments qui proviennent des différents acteurs, ainsi qu'identifier les thématiques auxquelles se raccrochent les arguments. Et justement, ça va être précieux pour l'analyse. On va pouvoir, comme ça, évaluer l'évolution de l'acceptabilité dans le temps. Donc, on peut comparer les graphes obtenus par les articles et les commentaires qui ont été faits en 2010, 2011, etc., tout le long du projet. Et on peut voir l'évolution, comme ça, de l'acceptabilité dans le temps. On peut aussi comparer les perceptions entre les différents groupes d'acteurs, voir, par exemple, comment se positionnent les riverains, comment se positionnent les associations, etc. Ça permet d'avoir cette vision multi-acteurs des arguments et de l'acceptabilité. Enfin, on peut aussi comparer par thème, voir quels sont les enjeux du projet. Par exemple, est-ce que les enjeux de type environnementaux portent pour ou contre le projet ? Est-ce que les aspects liés à la mobilité sont pour ou contre le projet ? Etc. Cela permet de mieux comprendre les opinions des différents acteurs, les enjeux qu'ils portent, ainsi que l'évolution de ces enjeux et de la position des acteurs dans le temps. Ces aspects d'analyse vont être utiles pour un gestionnaire de projet. Cela va permettre d'anticiper les blocages et mieux comprendre les enjeux sous-jacents dans les phases préliminaires. Pendant les phases de travaux et de réalisation du projet, cela va permettre aux différents acteurs d'échanger sur le projet et de mieux comprendre le point de vue des autres et de mieux faire comprendre leurs propres points de vue. Cela peut contribuer à accroître l'acceptabilité du projet. Et enfin, après le projet, cela permet de tirer deux leçons qui vont servir à la réussite de futurs projets d'infrastructures. Notamment, cela peut contribuer à améliorer les processus de consultation et de concertation. Au final, on a proposé une méthode de formalisation des arguments qui permet d'analyser l'acceptabilité des projets d'infrastructures. C'est le premier recours à l'argumentation abstraite pour répondre à ce besoin. Il y a évidemment de nombreuses questions restant suspendues. Celle, évidemment, de la validation, qui est vraiment importante pour tout scientifique. Évidemment, il faudrait faire des expérimentations pour voir la plus-value de l'outil, voir s'il les répond bien au besoin, voir si on est capable de cartographier correctement l'opinion des différents acteurs par cet outil. Des expérimentations sur ce point sont en cours. La deuxième étape, c'est un deuxième point, c'est celui que j'avais évoqué précédemment sur l'extraction automatisée des arguments. En réalité, il y a tout un champ de recherche qui s'appelle l'argument mining qui s'intéresse à ceci. C'est un champ très complexe et pour, en tout cas, aujourd'hui, les résultats ne sont pas encore assez probants pour être utilisés dans un outil comme celui que nous proposons aujourd'hui. D'autant que la plupart des travaux s'intéressent plutôt à des textes en anglais. Et finalement, il y a peu d'outils fonctionnels, en tout cas, pas avec un niveau de réussite assez important en français pour être utilisable dans ce cadre-là. Finalement, le dernier point, c'est la gestion des situations trop conflictuelles. En fait, le problème qui se pose, c'est lorsqu'il y a des conflits trop importants, cela peut masquer les points importants et donner des obstacles qui, finalement, n'apportent peu de choses lors de l'analyse. Pour répondre à des enjeux, donc des situations trop conflictuelles, des chercheurs ont proposé des évolutions du système de Dung avec des prises en compte plus nuancées des arguments. Cela pourrait être implémenté dans notre outil pour remplacer le système d'argumentation abstraite classique de Dung et conduire, du coup, à des résultats peut-être plus nuancés. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. On y répondra avec très grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir. Merci. 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 Merci.